et du coup c'est parti pour le dossier consacré à naoki urazawa alors il ya beaucoup de choses à dire par où commencer donc au razoa c'est un homme à mangaka japonais qui a réalisé de très grand mandat que vous connaissez tous très certainement si je vous dis mon soeur si je vous dis si je vous dis 20 century boys si je vous dis plus tôt si je vous dis à sa dora si je vous dis plus basse n'est exactement billy batte un manga que j'affectionne plus particulièrement en tout cas et il a fait beaucoup d'oeuvres beaucoup d'oeuvres différentes et tout pour ne pas dire réussit incroyable juste incroyable le mec est né dans les années en 1960 à fouchou une réflexion de tokyo et c'est un passionné de musique en fait avant même un peu un passionné de manga il était fan de nature de tezuka très très grand fan de tezuka d'ailleurs plus tôt ben vous voyez là l'image de l'orzao il est devant des planches de pluto qui reprend du coup astro boy de tezuka bien évidemment et en fait le mec il y avait une exposition à paris il ya pas longtemps là on va parler et on voyait des planches par des planches des dessins plutôt de wazawa jeune quand j'ai jeune enfant vraiment tu vois des cahiers d'enfants ouais exactement et c'était vraiment un truc de ouf de voir ça c'est que le mec était déjà fan de ouf de tezuka ça se voit mais il ya des faits il ya j'ai une anecdote par rapport à ça c'est que en fait donc déjà jeune il était très très chaud donc il vivait chez sa grand mère et le truc c'est que il est en fait il se faisait harceler à l'école et le moyen qu'il a trouvé justement pour montrer qu'il existait que c'était quelqu'un déjà très très jeune c'est que ces histoires le plaisait en fait il y faisait lire ses histoires dans son lycée son collège et tout et les gens ils le validaient ensuite et après il arrêtait de se faire harceler donc cette anecdote elle m'a toujours marqué donc là tout je la trouve assez cool déjà c'est vrai et il a autant il a une passion pour le manga autant il a une passion sans commune mesure pour les pour la musique notamment pour le rock les beatles par exemple et bob dylan donc il est absolument fan donc il fait beaucoup beaucoup de références dans plusieurs de ses m et lui-même fait de la musique d'ailleurs donc il était venu déjà par exemple à japan expo quelques années pour la faire un concert de guitare il fait pas mal de musique donc c'est au delà d'un mangaka c'est aussi un musicien et c'est vraiment un homme complet en fait dans ses passions il est il est fort en fait dans toutes ses passions c'est quoi tu as montré j'ai pas vu l'album un des deux albums d'orazawa et qui sont parce que moi je suis plutôt amateur de rock c'est vraiment bien c'est vraiment cool tu vois je m'attendais pas à forcément grand chose et vraiment il est sorti deux albums j'ai les deux à l'occasion de l'expo est vraiment 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 bien ce tu pour moi c'est presque la bande originale de 20 century boys en fait tu vois autant il est fan de barba de musique mais il le fait comprendre tu sens toutes les références qu'il ya 20 20 century boys c'est une musique de t-rex pour le citer donc voilà et du coup il a fait pas mal d'oeuvres a commencé du coup par par d'abord c'est un one shot qui est sorti chez glena d'ailleurs chez nous qui n'est plus imprimé donc c'est un peu chaud de trouver aujourd'hui enfin en vrai de base c'est une série de huit volumes mais ouais après qu'il ya chez glena ils ont pas ils ont recueilli ça ouais mais je n'ai jamais vu en vrai le tommy de tu as sauvé c'est très rare maintenant franchement pour ceux qui connaissent pas en gros ça ça retrace en fait la guerre du vietnam un petit peu donc aussi un protagoniste qui est ultra cheat est vraiment de base il sait tout faire il est très très fort donc c'est plutôt cool donc déjà dès ses débuts il faisait des bonnes petites histoires et après je vais laisser il y à s'introduire son premier gros succès qui vient justement de sortir en france son premier gros succès d'ailleurs attendez je vais faire du plein de temps parce que j'ai fait mon sac je pense qu'il est sorti bien récemment chez cana je vais mettre la couleur tout simplement yawara qui vient de sortir chez glena chez cana excusez moi et autant se sentir récemment chez nous autant c'est juste le premier gros succès de razawa il fut une époque dans les années 1986 exactement le manga a commencé pour moi yawara c'est tout simplement l'anti manga de sport par excellence exactement je suis totalement d'accord voilà enfin la fin de l'addition de la review sur yawara je viens de résumer le truc mais c'est avant ça en fait parce que dans l'exemple où généralement dans un manga de sport voilà le héros il peut devenir le meilleur il va s'entraîner pour il va tout faire pour là comme un premier chapitre la meuf était trop forte c'est juste la plus forte de son truc elle ne parle pas de judo c'est du judo je n'ai pas je n'ai pas précisé c'est du judo en plus c'est un sport on voit pas si souvent que ça en manga même aujourd'hui encore et c'est quand même un sport très réputé quand même d'ailleurs et en france aussi c'est ça qui m'étonne ouais mais justement c'est au japon c'est yawara qui a popularisé vraiment le judo et toi c'est ça qui est fort aussi jure peut-être pas jusqu'alors quand même non parce que fin le jeu mais j'ai vu chez les jeunes oui ok ils ont inventé le judo quand même si moi ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'on l'a que maintenant alors que bas enfin la france ça a toujours été un pays de judo et que ce fin pour moi c'est un truc qui aurait dû sortir il ya 20 ans en fait c'est vraiment c'est une surprise en fait franchement on a on a de la chance en france c'est qu'on a beaucoup beaucoup de mangas d'orozawa élite en france pour ne pas dire quasi tous en fait c'est vrai que quasiment tous et yawara c'est vrai que c'était un gros point d'interrogation pour les fans pour les fans ont ça fait des années des années qu'on réclame le mandat qu'on n'a jamais eu et du merci j'aime dire merci cana enfin 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 le top 1 est sorti dans le 25 septembre exactement en france d'ailleurs une superbe édition bravo cana pour le travail très très propre franchement un grand format avec des très belles couvertures des pages couleurs donc franchement excellent on suit du coup l'histoire de yawara qui s'entraîne avec son grand père son grand père qui veut faire d'elle simplement la numéro 1 au jo au prochain jo pour dans l'action judo sport judo en rouille il la cache aux yeux du monde on va dire pour la faire rayonner encore plus il la conditionne pour ça en fait il fait son projet mbappé en fait sur sa petite fille pour le judo j'en sais exactement et en fait ce qu'il va faire en fait c'est que dans le manga du coup c'est qu'on va suivre les aventures de yawara au travers de plusieurs petites histoires assez humoristique quand même et et malgré elle en fait elle est trop forte malgré elle elle retourne tout le monde et la meuf elle veut pas faire de judo tout ce qu'elle veut faire c'est avoir une vie de lycéenne 30 final faire du shopping avec ses copines sortir avec ses copines par les deux mecs c'est tout et son grand père va tout faire pour pour pas la lâcher et ramener tout est aussi le top 1 par exemple pour moi j'ai senti une grande grande inspiration de de rumiko takahashi pour le coup où je pense à moi il a dû il a dû s'inspirer un peu de rumiko takahashi à cette époque c'est déjà sorti les gros trucs de takahashi à l'époque c'est dans ces camps déjà les bras c'est qu'à 36 c'est ça comme ça ah oui 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 c'est 37 je crois évidemment donc et vraiment je veux que ce soit déjà pas à travers de l'héroïne c'est qu'on y avoir c'est beaucoup d'héroïne et le fait l'humour aussi l'humour c'est très c'est que les rumiko takahashi je trouve et je sens qu'il a puisé un peu de ça dans y avoir moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en lisant le moi perso j'avais lu le thomas aussi et ben déjà en fait il ya deux choses qui m'ont marqué déjà de un je me dis ça se voit que ça devient de 87 les les mœurs c'était mais les idées étaient différentes là et les expressions et deuxièmement j'ai vu le nombre de volets 29 volumes en wayne dont il a mené de ouf taba on en parlera je pense tout à l'heure mais il faut dire que c'est son premier gros succès il faut dire ça et quand je publie aujourd'hui je trouve c'est d'actualité j'ai passé ouais j'ai pas l'impression de scénaristique scénaristiquement parlant autant dans son trait oui on sent que c'est c'est l'ancien au razawa c'est pas le razawa le plus récent on va dire on sent qu'il a évolué dans son trait et c'est tout à fait normal entre 86 aujourd'hui c'est normal et encore pour la petite anecdote pour la perfect édition là c'est ce que j'allais y avoir ah voilà il a redessiné quelques quelques pages et du coup bah j'ai une question de poser pour le chat et pour vous est ce que vous trouvez en fait vu que par exemple razawa a refait à redessiné des pages et des cases du manga c'est à dire qu'il a remodifié on va dire un peu son manga d'origine est ce que vous pensez que c'est une bonne chose une bonne démarche de modifier une oeuvre qui a été faite à un instant t et la modifier la remettre au goût du jour sachant que c'est pas entièrement redessiné le manga non c'est quelques cas surtout est ce qu'il ya dans le chat répondez moi et aussi vous avec moi est ce que vous pensez que c'est une bonne chose en fait de retoucher à l'oeuvre d'origine bah est ce que ça dénature pas l'oeuvre à un moment t ça dépend de la raison ouais ça dépend de la raison je suis d'accord et surtout en fait c'est pas que sur yawara 20 century boys il a refait la fin monster il a refait des pages je crois enfin c'est dans dix ans vous verrez qu'il refra des trucs dans billy bat c'est une constante presque chez lui il est tellement perfectionniste et ça se sent de toute façon quand tu lis son quand tu lis ses mangas quand tu regardes à l'exposition en fait déjà c'est croquis en gros c'est ce qu'on appelle les c'est les nemus quand tu vois juste le premier brouillon de sa page le brouillon est déjà parfait en fait le brouillon tu regardes la page finale c'est la même chose il a juste fini dessiné et le mec qui ultra perfectionniste c'est un bosseur de fou donc c'est une constante chez lui il le fera tout le temps et je pense que je pense que ça lui tient vraiment à coeur tu vois sinon tu sais c'est pas une petite correction par ci par là c'est un truc qui fait toujours donc pour moi ça fait presque partie de l'oeuvre la correction j'ai ce que je veux dire c'est les parties de l'auteur digital toi qui dans le chat qui dit oui tu es un éternel insatisfait quand tu es un artiste c'est ça c'est vrai moi ton point de vue m'intéresse est ce que pour toi par exemple tu serais capable genre dix ans plus tard enfin dix ans plus tard ouais dix ans plus tard mais on peut dire même plus de changer des cases de ton manga de ton ancien manga est ce que toi est ce que toi ce serait quelque chose que tu trouverais intéressant à faire ou est ce que ça moi je trouve ça et je suis je suis pas totalement fan ouais de ça dans le sens où tu retouches à quelque chose pour moi c'était ancré tu vois c'est dans une époque tu vois yawara tu n'es pas obligé de la redessiner on sait que c'était ton premier manga c'est ça que tu n'étais pas parfait encore à ce niveau là c'est pas grave je l'accepte comme comme elle est toi l'oeuvre en fait ça perd son côté capsule temporel fini tu revois tu finis d'une oeuvre tu revois tes défauts c'est vrai on les revoit toujours bien sûr on les voit toujours après moi ça dépend comment on se positionne parce que par exemple si tu commences par yawara pour entrer dans l'univers d'oura savoir ça me gêne pas tu vois de qu'il est redessiné et tout mais par contre quand tu as lu quasiment tout enfin moi j'ai lu quasiment tout ça son cv on va dire toutes ses oeuvres et tout et là je me dis que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé me refaire ses oeuvres par ordre chronologique et là tu perds un peu dans l'évolution du dessin parce que c'est ça c'est un petit peu faussé en fait c'est ça qui est dommage exactement après moi vous me répondez sous le point de vue de l'orazawa moi je vous parle en tant que lecteur en tant que lecteur en fait je trouve que en fait c'est des corrections qui sont assez minimes si tu regardes bien tu vois quelques cases dans le manga et de par ce côté minime est ce que ça les rend pas encore plus inutile entre guillemets est ce que c'était bien nécessaire de changer le visage grossièrement parce que c'est ça qui change beaucoup c'est le visage de yawara sur cinq six cases est ce que ça valait vraiment la peine tu vois je suis pas à une telle case où on la voit changer peut-être après c'est un mal au début je vois ce que juste pour finir ça je me dis pourquoi ne pas que ce soit khanah ou razawa ou les éditions japonaises ne pas avoir ajouté peut-être une copie des pages originales à la limite derrière tu vois à la fin du manga parce que là la case qui a été modifiée qui sont plus des cases assez importante on ne les connaît pas moi qui découvre yawara je ne sais pas à quoi ressemble cette case dans l'origine et ça ça me gêne tu vois je voulais trouver les cas oui tu peux les trouver je viens des mecs qui ont fait les comparaisons sur internet mais tu vois moi j'achète mon livre j'ai envie de savoir ce qu'il y avait dedans tu vois donc je trouve c'est un peu dommage sur certains points quand même c'est vrai que dans cette optique ça peut se comprendre après c'est de savoir en fait dans qui l'idée c'est fait si c'est dans le sens où tu te dis la case peut être améliorée mais mais voilà en fait disons que ça ne fait pas tu as l'impression de voir un des un dessin de vingt ans plus tard et c'est moi je te coupe le seconde muraux je t'ai envoyé sur twitter les images les comparatifs pour y avoir si tu peux nous les afficher tu ça serait cool oui c'est moi dans ouais je disais juste moi à partir du moment en fait ça dépend dans quelle dans quelle direction tu vas quand tu décides de par exemple redessiner un passage par exemple je vais prendre sur un autre manga avec toriyama sur la parfaite édition les deux pages de fin c'est autant le ce petit ajout est cool autant tu vois forcément le gros gap de style entre manga dragon ball est ce qu'il a fait aujourd'hui donc en fait c'est tant que par exemple c'est quelque chose tu dis ça peut être perfectionné où c'est moche je préfère refaire tant que ça ne va pas dans du c'est avec mon style actuel qui est complètement différent et ça te sort du truc moi ça ne pose aucun problème je trouve ça même très bien voilà on sent la différence quand même vous voyez les images ok c'est peut-être peut-être plus beau à droite je l'entends c'est mieux fait mais on perd le on perd un peu de charme tu vois on perd le l'oeuvre là oui c'est un moche en fait tu vois y avoir bon après là c'est pas les meilleures cases et je pense que c'est pour ça qu'il les a changé aussi peut-être mais moi je trouve que y avoir c'est un manga qui est joli c'est un beau manga il ya alors certes c'est vieux mais ça c'est ultra c'est c'est charmant y avoir en fait que ce soit les personnages j'aime les personnages de yawara son cara design ses expressions faciales moi j'ai trouvé ça super elle est super attachante c'est l'image de la porte en fait je suis pas d'accord je peux comprendre ce que ce qui a été fait dans le sens où en fait déjà on voit que les le cara design en soit dans ses cases plus moderne déjà dans ce qui a été refait mais mais par contre je crois pas pourquoi il a fait ça c'est sûrement pour rendre plus expressif parce que c'est vrai que c'est elle est plus expressive comme ça c'est vrai que oui la case la case objectivement elle est mieux tu vois non mais pour le coup j'ai là j'ai la comparaison entre les deux par moments j'ai l'impression que je préfère clairement l'ancienne version alors à la nouvelle ça je sais pas il ya une énergie différente il ya oui je peux pas il ya un truc que l'énergie différente le mot énergie c'est bon terme et c'est encore une fois c'est pour moi c'est ancrer l'oeuvre dans une époque quand tu fais une oeuvre un manga une oeuvre un film une série ce que tu veux c'est un témoin en fait en fait c'est ça c'est que il a dessiné ça avec enfin voilà le mot énergie mais il a dessiné avec un mood différent et enfin tu vois tu peux pas faire un tu pas remonter dans le temps comme ça tu vois et refaire comme ça d'un coup au delà de ça le manga du global vous avez bien aimé enfin franchement j'ai trop j'ai trop aimé fin c'est ça se lit ça c'est tout seul fin c'est en fait tu vois c'est j'ai envie de dire c'est frais c'est frais et en même temps c'est sorti dans les années 80 on dirait une vraie nouveauté qui vient de sortir il ya deux ans au japon et qui est toujours d'accueillir pour moi tu vois c'est un manga de sport pas comme les autres c'est un manga de sport là même pour l'instant c'est pas un manga de sport là maintenant là dans le thomas c'est pas un sport du tout oui mais après je sais que ça devient mais tu vois ce que je veux dire là le début vraiment c'est un slice of life tu suis la vie d'une jeune fille qui a des problèmes qui a et si je sens il ya un côté presque nostalgique alors que j'aime le truc tu sens que c'est vraiment représentatif de son époque et je trouve que d'ailleurs ça va vachement bien avec assadora où il ya justement au début de assadora c'est bien mais si je trouve c'est ça pour moi un des gros trucs de razoa c'est qu'il est très fort en fait pour représenter les époques quelles qu'elles soient soient les époques modernes passées ou quoi vraiment il en fait il arrive à capter ce qui définit les époques que soit dans le décor dans les expressions des personnages et tout et je trouve c'est trop trop fort dans 20i pareil sur un tour design on va passer à l'oeuf suivante mais y'a voir à on vous conseille fortement cette perfect édition qui est sorti chez cana du coup il ya même pas une semaine le 25 septembre dernier foncez les gars parce que c'est un très beau bouquin et un très bon manga et c'est chez cana du coup on va passer à son oeuf suivante qui est master kit on a qu'il a commencé ben ou même moment en fait pas deux ans après il a fait quasiment même temps en fait que qu'il y aura et l'espère qu'il donne c'est un peu différent dans le sens où il n'a pas réalisé le manga tout seul il a fait avec hukusei katsu shika qui a aussi réalisé un manga qui s'appelle l'inspecteur pour okoshi très bon manga aussi que je vous conseille fortement et du coup master kiton et ben c'est comment expliquer si l'histoire d'un fils d'un zoologiste japonais et et d'une femme d'origine anglaise et en fait ils vont étudier l'archéologie ensemble et en fait c'est un peu compliqué à résumer dans assez rapidement en fait c'est un spas c'est un thriller comme un roman policier on va dire entre guillemets c'est les débuts de la voix dans le thriller et en gros c'est clairement il s'entraîné avant de lâcher nous lâcher mon site en fait moi je l'ai pris comme ça en tout cas c'est déjà très cool c'est très cool moi j'ai bien aimé mais on sent que il préparait le terrain il laissait ce genre là et en tout cas c'est encore moi c'est encore validé master kiton c'est pas l'auteur de kurokochi c'est quoi alors j'ai oublié c'est attendre si ah non mais c'est parce qu'il disait pseudonyme oui oui j'avais oui mais oui parce que j'ai vu que dans le chat ça m'a foutu le doute et oui oui mais pas que pas que kurokochi d'ailleurs mais c'est avec nagasaki takashi le takashi plutôt oui c'est ça en fait il est souvent à la co-écriture du scénario sur les classiques d'oura sa voix quasi débatte à billy batte c'est l'homme de l'ombre avec l'ancé on peut le calculer comme ça mais qui a aussi fait des tribunaux manga son côté donc aller aussi vers ce qu'il fait c'est très bien et mais malheureusement on va pas parler du aujourd'hui la preuve c'est l'ombre mais en fait faut juste retenir que quand on parle de scénario d'écriture et tout il faut en fait faut lui mettre du mérite aussi parce que c'est les oeuvres elles sont souvent très fin elles sont co-écrites en fait donc faut pas mettre tous les mérites à voir savoir là dessus aussi trouvable du coup chez cana dans un très gros format une fois un format double trip même que je sais plus mais voilà les tonnes sont disponibles en france et sont encore trouvables je sais pas si je crois qu'ils le sont je me souviens les avoir vu récemment il me semble que si moi il ya encore quelques années je suis sûr qu'elles y étaient souvent tu vois dans les mois et c'est qu'un aïe il s'occupe bien de leur catalogue de fonds surtout pour à savoir c'est un auteur qu'ils aiment beaucoup qu'ils estiment beaucoup donc ouais c'est je pense qu'ils sont c'est toujours disponible ça m'étonnerait le contraire en tout cas ensuite il a enchaîné avec un autre manga de sport après le judo il s'est chargé d'un manga de tennis qui s'appelle happy et là encore tu vois il nous fait une démonstration de d'un manga de sport pas comme les autres tu vois et ça c'est j'ai pas né du coup en france tous les temps sont ressortis récemment voilà tous les temps ont été réimprimés récemment donc là encore une fois c'est des grands formats des grosses éditions et encore une fois un grand succès au japon et franchement aller ça parle de quoi puis parce que moi du coup j'ai pas eu l'occasion de les acheter vu qu'ils ont été réimprimés très récemment si tu l'as lu toi en fait ouais en fait c'est une héroïne encore une fois d'ailleurs une héroïne et en fait ses parents meurent et elle se retrouve endettée à cause de ses parents et des yakuza en gros il ya des yakuza qui viennent là par rapport à ce remboursement et en gros pour pas pour pas faire des trucs bizarres genre de la prostitution des trucs comme ça c'est pas elle va entamer une carrière de tennis man et c'est là qu'elle va commencer dans ça commence à devenir un peu championnat de tennis et c'est donc en gros pour faire court avec la différence des yawara c'est que c'est un manga de sport avec un fond plus dramatique on va dire voilà là où là où il y aura c'était un peu plus humoristique ouais que c'est plus jovial on va dire c'est de la bonne humeur c'est des acquis là là elle doit s'en sortir dans la vie ici elle a des nettes la bia kusa soldo elle doit nourrir ses refraies de choses là et du coup elle va essayer de devenir la forte tennisman de l'histoire il enchaîne du coup avec un dossier plus gros classique si ce n'est ce qu'on voit au classique que vous connaissez sûrement tous monster et encore juste un truc à préciser c'est que c'est pas qu'il enchaîne dès il a fini un manga il enchaîne c'est que non il commence son futur son prochain manga en parallèle avec l'autre qu'il est en train de finir c'est un monstre c'est vraiment l'enchaîne il s'arrête plus il est trop trop fort c'est mon star je pense que c'est peut-être l'oeuvre avec laquelle on a tous peut-être découvert moi en tout cas c'est mon cas ou razawa non pour moi moi j'ai découvert je me rappelle c'était au cdi de mon collège ils avaient les tomes de exactement pareil mais au lycée exactement par les cdi mais j'avais plutôt cdi moi c'était 20 century boys et monster isabel moi moi c'est avec cette édition l'ancienne qui est toujours édité d'ailleurs je crois non et les deux qui existent si j'ai pas de bêtises la deuxième je sais pas la première oui c'est sûr mais la deuxième je veux dire c'est sûr mais la première je sais pas mais en tout cas claque cosmique un monster c'est son premier vrai gros thriller sa mère est un classique tout simplement un chef d'oeuvre absolu je sais pas ce que vous en avez pensé vous j'ai trop aimé enfin j'ai pas encore j'ai pas encore fini un monster mais j'ai clairement lu le début et en fait le truc c'est que monster la narration genre tu rentres direct dans le délire et c'est juste super 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 bon à suivre et juste l'histoire l'antagoniste joan bien sûr bien sûr incroyable en fait ce qui est fort dans monster c'est que la plupart de l'histoire se passe en allemagne pour ça ouazawa a vécu en allemagne quelques années pour pour s'inspirer pour son manga du coup tu sens là c'est vrai quand tu le lis ça a été pensé ça a été pensé ça a été réfléchi ça a été étudié même je dirais donc le gros de l'histoire se passe en allemagne on suit ben le héros qui s'appelle kenzo tenma qui est un médecin et qui va s'occuper un jour de d'un petit garçon et de sa soeur jumelle qui était fortement blessé soit qu'il va se passer des choses ce petit garçon n'est pas un garçon ordinaire il va se passer des choses on va dire très surnaturel et va s'en suivre une grande une grande un gros road trip ou un comment expliquer ouais une sorte de road trip à travers l'allemagne à travers l'europe avec plein de mystères qui vont s'ajouter à l'intrigue petit à petit c'est c'est vraiment la confrontation entre deux personnages très 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 fort tenma et joanne bien sûr joanne qui est un antagoniste juste comme on en fait plus comme on en fait plus le mec a un charisme le mec il est là il est là il est là le mec quand il est là tu sais que ça rigole plus et ça s'arrête jamais le ça s'arrête jamais non c'est toi tu es là ça sert jamais tu veux lire la suite tu veux la suite tu veux comprendre tu veux tu vas voir le dénuement et la fin et moi j'aime beaucoup la fin je sais qu'il n'aime pas moi je l'aime beaucoup d'ailleurs je te rejoins sur le fait de toujours vouloir voir la suite et tout parce que que ce soit en manga ou en anime j'ai vraiment que j'ai vraiment l'impression que la narration c'est ce qui se fait de mieux dans une série tv tu vois une bonne série tv qui te tire en haleine du début à la fin et où il ya un épisode il n'y a pas d'épisode filière chaque épisode il apporte un truc il développe un truc il développe un les personnages des personnages marquants franchement que ce soit les les protagonistes l'antagoniste c'est constat c'est un classique si vous n'avez pas encore lu on pourrait parler une heure dessus c'est incroyable franchement tous les auras heureux sont des classiques c'est mais vraiment je pense enfin on en parlera toute façon tout à l'heure mais moi ce qui me ce qui m'étonne c'est que le mec a réussi à exceller dans le manga de sport dans le petit drame un peu dans le dans la comédie il sort bas juste genre un des meilleurs mangas policiers de tous les temps derrière été fait un des meilleurs mangas de science fiction de tous les temps enfin c'est le mec il n'est pas juste éclectique il est trop bon partout et à chaque manga il change vraiment de registre parce que quand tu vois monster 20 ou 20 billy bat tu pourrais te dire ouais il ya quand même une alors certes il ya quand même une même logique on retrouve des thèmes on trouve des mécanismes par exemple le jeu temporel mais ça on en parlera peut-être un peu plus sur 20 mais vraiment il ya c'est des styles qui sont vraiment différents et tu as l'impression c'est un auteur confirmé dans tous les styles en fait alors qu'à chaque fois il s'y essaye un peu c'est il en a jamais fait et il réussit à te faire des trucs de ouf moi c'est ça vraiment qui m'étonne c'est vraiment il est c'est le plus l'auteur le plus éclectique de tous les temps c'est c'est trop impressionnant c'est le goût c'est pour ça que c'est un des auteurs préférés c'est que le mec arrive à exceller dans tous les domaines et du coup il enchaîne tout de suite avec un autre thriller qui est 20 century boys basique zela où tu peux t'avais commencé sur tu n'es pas du coup alors pour moi vraiment le truc marquant d'autres d'abord j'ai résumé un peu en gros tu es une série boy on suit donc kenji le personnage principal et sa bande de copains à travers différentes époques en gros quand ils sont gamins ils commencent ils font ils sont des délires un peu de fin du monde du de l'an 2000 et tout et en fait après on le suit à l'an 2000 où le monde part en couilles on suit plus loin dans un futur proche et en fait on suit tout le temps les personnages à différentes époques avec différents carat design du coup et c'est moi c'est c'est un manga préféré c'est mon réseau a préféré c'est avec lui que que j'ai découvert et vraiment il ya un jeu de temporalité c'est parfois un peu si vous si vous pouvez lire d'une traite c'est mieux parce que si on met à la pause ça peut être un peu compliqué mais la construction scénaristique le la manière dont il fait il n'a rien laissé au hasard une seule seconde tous les personnages sont développés même des personnages secondaires d'ailleurs je pense que c'est son manga qui aborde le plus son amour pour la musique avec enfin c'est tellement bien d'une century boy jeu moi ça m'étonne toujours c'est je comprends pas les thèmes abordés la manière en fait dont sa vision du futur les thèmes politiques qu'il aborde les thèmes sociaux les thèmes culturels je pense c'est peut-être le je trouve peut-être le plus urazawa des deux razaoua 20 il ya énormément de choses dedans et du gag et de l'humour et du du sport d'orazawa et d'ailleurs tout à l'heure on disait qu'ils laissaient jamais rien au hasard mais là c'est pareil j'ai la sensation que la transition entre monster et 20 century boys elle est parfaite elle est trop bien amené parce qu'il va encore plus loin dans la narration comme cela l'a dit il joue sur la temporalité en fait on suit les protas à la fois dans le passé et les actions de leur passé bah elles ont des répercussions sur le présent du coup tu les vois vraiment évolué et a l'impression d'évoluer avec eux en fait et c'est ça qui me fascine avec lui en fait il écrit les deux mangas en même temps moi c'est ça qui m'a déjà écrite une série boys seul c'est un merdier parce que le manga est ultra complexe pas compliqué complexe vraiment il est complexe c'est c'est vraiment un c'est un vrai truc à côté des monsters qu'il est au moins qu'il est tout autant quoi je sais on comprend pourquoi il est co écrit avec nagasaki takashi parce que c'est un de ses éditeurs mais tu as besoin d'être épaulé sur des histoires comme ça il ya trop d'incohérences qui peuvent venir rapidement et c'est c'est un duo qui a fait ses preuves et franchement ils sont trop complémentaires aussi quoi ah oui c'est très très fort c'est très très bien écrit et malgré la fin un peu raté qui a été réécrite un petit peu j'ai pas lu la nouvelle fin moi du coup encore d'ailleurs moi non plus j'ai pas tu vois moi j'ai pas trouvé la fin raté j'en ai pas un souvenir super clair parce que ça remonte en fait ça c'est tellement grand en termes de d'intrigues ça c'est tellement ouf oui à la fin le problème c'est quoi savoir il écrit tellement bien et il va tellement loin dans son écriture dans son scénario que c'est très compliqué d'être satisfait d'une fin d'ouvre à dans une perfecte édition donc n'hésitez pas ça sort le 24 octobre très bientôt dans 20 jours alors que ça on petit century boys magnifique on n'en demande pas plus pas ouf la nouvelle aussi ça va pas ouf aussi la nouvelle la nouvelle avant mille battre il ya plus tôt et plutôt c'est c'est aussi une oeuvre qui est très important pour encore un autre genre c'est ça là c'est de la pure et cf non c'est n'importe quoi et en fait c'est une réécriture comme je vous ai dit un petit peu plus tôt de astro boy de tezuka donc une sorte de d'astro boy plus mature parour à savoir et encore une fois c'est une réussite mais totale 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 c'est incroyable en seulement huit volumes comment tu peux réussir à faire une oeuvre de sf aussi riche dans le sens où certes tu reprends une oeuvre non faut pas forcément avoir lu astro boy pour comprendre c'est mieux si tu connais astro boy quand même pour comprendre les références mais c'est pas grave c'est pas nécessaire il y avait pas un animé qui a été annoncé plus tôt il y a un animé qui a été annoncé il y a 10 ans non alors je me souviens il y avait eu des annonces enfin pas des annonces il y avait des nouvelles sur l'ennemi de plus tôt l'année dernière je crois un truc comme ça genre il y a vu quelques trucs récemment il ya eu un petit truc mais ça existe toujours quoi genre le projet n'est pas mort vous font que c'est carré de la z quand il dit exactement sincèrement huit volumes chez que cana avait refait aussi une box avec les huit ans et des chiques qui je crois dedans aussi c'est clair que le plus tôt c'est c'est un très bon tezuka et assez court en plus donc mon ras en bas plutôt j'ai dit quoi il a plié tezuka voilà on peut le dire après plutôt ben billy batte bien sûr chez pika je crois il me semble oui pika très belle édition d'ailleurs ouais billy batte c'est l'histoire d'un mangaka qui s'appelle comme s'appelle yamagata comme ça kévin kévin yamagata kévin yamagata il y en a deux mais encore une fois excellent manga encore une fois le réel se mélange au surnaturel et ça a une ampleur totalement folle c'est encore une fois c'est je sais même pas si c'est un thriller je sais même pas comment c'est un thriller c'est un manga fantastique c'est un manga historique presque parfois parce que j'ai des passages dans le passé et encore une fois ok 20 c'était l'anticipation plutôt de la pure sf maintenant il fait quoi du fantastique j'ai arrêté le fait qu'il fait quelque chose mais en fait c'est sûr du fantastique ancré dans le réel c'est ça et le réel il est tellement crédible que le surnaturel dénote encore plus il y a du relief il le rend crédible en même temps la chauve souris elle est crédible dans billy batte tu vois d'ailleurs billy batte aussi c'est un peu une critique de disney et mickey tu vois oui beaucoup donc il y a beaucoup de ça c'est un manga très populaire aussi je trouve dans le sens par exemple on sent et c'est un truc on pourrait je pense un peu appliquer à tout aussi beaucoup au turnst and the boy par exemple c'est on sent que qu'il est proche de fait de l'imaginaire collectif de l'époque par exemple à un moment il ya tout un petit arc qui se fait sur l'alunissage et donc beaucoup de gens qui ne croient pas que les américains sont allés sur la lune et particulièrement à l'époque et là ça joue énormément dessus il ya tout un truc qui se fait là dessus et c'est crédible genre tu tu poses ton manga tu te dis presque un homme les américains ils sont foutus notre gueule quoi en fait l'oeuvre l'oeuvre elle est ancrée dans la guerre froide ouais entré dans la période de la guerre froide entre les états unis et la russie du rss et c'est vrai que par exemple on n'est pas mal au japon et pas mal aux states aussi où il se passe pas mal de choses en fait tout est lié à billy à billy battre en fait le voyage sur la lune est-ce qu'il a été fait ou pas ben c'est un peu la c'est un peu billy battre le problème dans tout ça la seconde guerre mondiale la guerre mondiale la seconde guerre mondiale il ya un moment où il plaît la guerre nucléaire tout simplement c'est ça qu'il faut pas appuyer tu vas et ben billy battre et la pression pour tout ce qui est aussi l'entreprise walt disney les coca-cola c'est les grandes multinationales aujourd'hui qu'ils ont vu un peu le jour à cette époque là aussi vraiment beaucoup de choses et un chineau c'est un moment on voit une chaîne non non c'est vrai j'ai une oeuvre incroyable c'est peut-être un de mes bras préférés aussi c'est aussi une critique de quand l'oeuvre prend le dessus sur le l'auteur ouais ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire est ce qu'il n'y a pas une petite partie autobiographique un peu là dedans sur le côté est ce que vous avoir et pas un moment où il s'est un peu bouffé par son manga tu vois qu'on voit son rythme de travail la manière dont enfin ouroise après ouroise à voir ça c'est particulier parce que pendant des cas c'est quand même une personne qui est connue de sa personne tu vois mais je demande est ce qu'il n'y a pas un peu un message aussi vis-à-vis de ce qu'il fait de parce que les mangas d'orazawa sont très engagés ils sont très engagés genre 20 century boys c'est un truc il ya des gros des gros trucs sociaux dedans par exemple billy bat aussi est ce que qu'est ce que billy bat c'est pas je sais pas son éditeur est ce que billy bat c'est pas lui enfin tu vois ce que je veux dire il ya je pense qu'il ya un truc comme ça un peu dans le délire tu vois et justement je suis d'accord avec ce que dit katé dans le chat donc billy bat c'est le plus complexe par contre je suis assez d'accord parce que moi c'est déjà c'est un de mes préférés avec le toucher century boys ça c'est mes deux préférés parce qu'en fait il il fait ce qu'il avait fait de bon d'entre eux et c'est un turi boys avec la temporalité en plus il va encore plus loin parce qu'il touche à des événements historiques qui dénoncent parfois qui critiquent pas aussi et en plus comme vous l'avez dit il ajoute du fantastique donc il arrive quand même à rendre tout cohérent il ya vraiment apporté une critique de plusieurs thèmes thématiques et moi je m'a scotché plusieurs fois ce manga je me dis putain en fait il en plus il fait des forts shadowing et tout non c'est un point il faut vraiment s'accrocher pour lire ce manga aussi c'est tellement riche encore une fois le scénario c'est tellement complet c'est tellement d'intrigue avec tellement de personnages c'est trop fort billy bat vraiment je vous conseille fortement c'est chez pika et 20 hommes et 20 hommes donc franchement foncez les gars c'est trop et les couvertures sont sublimes c'est un peu franchement la composition c'est les plus belles couvertures pour moi de tous les cas confondure est-ce que vous vous rendez compte depuis tout à l'heure là non mais c'est le même à chaque manga à plus master kit on monster 20 century boys plus tôt maintenant billy bat non mec c'est trop c'est pas fini et c'est pas fini c'est que c'est que c'est pas fini bon j'ai hâte d'avoir sa voix ça va être putain c'est trop bien parce que oui je sais ce que je vais même ce que je demandais là parce que je vois que derrière c'est master kitan remaster c'est quoi parce que je crois que l'édition qu'on a de master kitan c'est une édition retravaillé non un peu je suis pas super au point sur ce truc là c'est la suite d'accord mais l'édition qu'on a de master kitan c'est pas une édition où il a encore refait des pages comme ça je sais pas je crois parce que quelqu'un par contre master kitan remaster là je crois que c'est qu'un volume si je dis pas de côté c'est une suite courte qu'on peut voir c'est un seul tome il a vu continuer un petit peu l'histoire ensuite après ça il a fait les jours où j'ai mis nous j'ai rougie ou le signe des rêves qui se passe en france qui se passe en france exactement on va savoir d'ailleurs qui aime beaucoup la france ça c'est ça se ça c'est assez récent il a fait trois ans comme ça bah je me rappelle que c'était sorti le premier chapitre était affiché on avait les planches de premier chapitre qui est affiché à l'expo de rasabois qui situent à paris et angoulême super expo d'ailleurs si on a des photos elle était magnifique en fait non en fait c'est une histoire qui se passe avec le louvre ouais c'est ça et donc c'est ça a été justement publié il ya eu quelque chose au louvre aussi je crois c'était une oeuvre promotionnelle on peut le dire je pense pour le partenariat avec le louvre exactement l'ouvre à ce moment là ils avaient un partenariat avec plein d'auteurs différents de du monde entier la bd pour la il y aura raki et tout je crois de jojo il ya eu à raki et pas mal d'auteurs de bd et c'est qu'ils ont fait des oeuvres en fait il fallait fallait faire des oeuvres autour du loup c'est à dire ouais il y avait aussi comme s'appelle à le mangaka j'ai vu qu'il est décédé à j'ai plus le nom qui a fait âgé plus dans le chat vous allez l'avoir taniguchi est décédé ah oui merde ah j'étais pas courant réveille toi quand même très heureux ah non j'ai vu parce qu'elle a négoché si j'avais fait une oeuvre oui les gardiens l'ouvre donc voilà après ça a bien sûr à sa dora qui est sorti récemment en france qui comme qui a commencé en 2008 au japon qui sorti en 2020 ou plus cette année chez kana enfin une fois qu'un à la qu'ils bombardent ouazawa donc c'est merci merci pour les travaux à sa dora à sa dora j'ai pas encore lu tome 3 qui est sorti hier je crois mais à sa dora ce bar encore une fois on retrouve vraiment les petits plaisirs de razawa c'est à dire on joue sur plusieurs temporalités sur plusieurs époques sur des personnages féminins forts encore d'ailleurs alors tu utilises et autaculte il a une galerie de personnages féminins au razawa qui est vraiment impressionnante dans le sens qu'il est jamais tombé dans le cliché de la femme forte de l'autre côté c'est jamais des pains bêches non plus c'est je pense que c'est un des auteurs qui écrivent mieux les personnages féminins et qui les met bien en valeur en fait car moi ils sont au même pied d'égalité avec les hommes simplement c'est ça et c'est tellement bien fait et donc à sa dora ça raconte l'histoire d'une petite fille d'une famille nombreuse qui est un peu la gamine en trop on dirait c'est sa position un peu triste et en groupe il ya un truc de ouf que je peux pas vous spoiler parce que sinon genre le thomas déjà le thomas il s'est nagri elle se retrouve dans une situation où par exemple elle se retrouve à piloter un avion fil en aiguille comme ça on la retrouve après dans le futur à piloter ça je suis en fait c'est super dur dans le sens que je saurais même pas te dire c'est quoi le sujet vraiment du manga est ce que c'est bon est ce que c'est le côté un peu naturaliste est ce que je suis perdu tu vois bon moi je le prends comme ça pour moi en tout cas c'est que comme tu l'as dit à sa dora c'est une petite fille de dans une famille nombreuse qui est un peu effacée c'est la fille que personne ne se souvient c'est un peu triste comme l'a dit que c'est là et finalement voilà elle va avoir l'occasion de d'exister de montrer qui allait et et c'est la croix que c'est à la du cran elle a du caractère et c'est très très plaisant c'est vraiment un gros coup de coeur au coup de coeur pour moi aussi pardon et là la tournure que ça prend moi je signe direct ça va partir sur un classique encore je vais pas spoiler parce qu'il ya un tournant assez important dans le tome non enfin le tome 3 c'est la continuité du tome 2 ouais donc et doit dire donc dans la temporelle temporalité et tout mais c'est bien parti pour devenir un manga référence doit savoir encore une fois qu'une fois c'est marrant de voir qui pour tout ce qui est manga un peu de sport même si à sa droite c'est pas du tout un manga de sport mais il ya un peu de ça aussi d'envoyer un côté avec l'aviation c'est encore une fois une héroïne qui me qui met encore une fois si j'ai l'impression qu'il veut aller un peu à contre courant des mangas de sport assez classique même si c'est vraiment loin d'être un manga de sport à sa douaura oui je vais pas le réduire à ça et à sa douaura aussi très bonne très très bonne pioche qui seulement pas comme pour l'instant en france et c'est bien parti pour encore être classique comme la durée culte donc incroyable incroyable à sa douaura on va finir avec à tout à parce qu'il ya tchoum en même temps que yawara en france le 25 septembre dernier one shot encore une fois plusieurs petites histoires parce que je le montrais la cam et je vais y avoir dans la main alors c'est une anthologie d'orazawa où il va nous raconter encore une fois plusieurs petites histoires encore une fois tellement diversifié rien ne se ressemble rien ne est toujours un petit truc d'orazawa derrière mais voilà tu peux dire tout ce que tu peux dire plein d'orazawa c'est toujours aussi bien t'as une histoire où tu as un peu de yakuza avec encore un petit peu des pouvoirs surnaturels en fait ce qu'on retrouve souvent quand même chez orazawa pas tout le temps mais souvent c'est le mélange réalisme et réalisme qui est très proche l'un de l'autre et on joue dans la joue c'est fou il ya même des moments on te laisse on te laisse un peu deviner je trouve c'est on le ressent beaucoup par exemple dans la de l'histoire courte sur les kaijus de l'histoire courte dans les kaijus jusqu'à la moitié j'étais en mode mais ça existe vraiment les kaijus ou pas dans le manga tu vois et ça c'est c'est super bien fait genre il est en fait il représente tellement bien le réel oazawa que derrière quand il te met un truc un peu fantastique dedans ça s'imbrique parfaitement ça c'est trop belle parce que je vois ce que tu dis en plus ça correspond à son style ce genre d'histoire parce que rien que le trait de ses dessins de ses protagonistes et tout de ses personnages ils sont très expressifs toi c'est rien pour ça que ça sent le réel en fait quand il raconte une histoire le mec te fait une histoire sur des souris par exemple une histoire sur des petits souris qui se promènent dans un qui sont qui doivent survivre on va dire dans un salon à un chat c'est pas vrai ça va trop loin c'est motile par outil d'indiana jones sans ce truc le henri et charles il ya aussi la dernière histoire du hachoum là où ça se lit en lecture française c'était pour un magazine à français et c'est de la sf pure mais là de la sf 100% c'est même pas rentrer dans le réalisme autre c'est juste que je vous montre des mecs ça fait une dizaine de pages à tout péter mais c'est trop bien c'est trop court mais c'est trop bien en fait je veux plus je veux plus là c'est là là c'est la dernière page parce que c'est la dernière page que de vous traite il te prend deux pages en fait le match dans hachoum clame haut et fort aussi son amour pour la musique oui encore une fois je le répète le mec c'est un un fou de musique le mec il a fait carrément un voyage aux états unis juste pour pour faire des badges des concerts ce qui est quand même et en fait il y avait un peu quand même est tombé dedans tu vois tu allais au lycée ou au collège comme ça ils ont fait un petit groupe de musique de rock il raconte pourquoi il est pas qu'il est fan des beatles ce qu'il est fan de jimmy hendrix bob gillan ses relations avec les artistes aussi parce que il ya l'histoire sur kenji endo qui est ultra touchante d'air de kenji endo qui est un homonyme du personnage principal de un homonyme le nom lui on a pris son nom pour faire le personnage principal de 20 et quand il raconte que c'est une histoire vraie du coup que kenji endo lui racontait qu'il devait adapté en manga mais qu'il n'a pas le temps avant que kenji endo décède j'étais dévasté c'est super touchant oui le mec qui te rencontre des gens si vous êtes un peu comment dire si vous êtes un peu proche du milieu du rock à un moment voilà ta ringo star qui a fait ah ouais putain il est lourd ton manga ringo star le mec des beatles enfin c'est un truc de ouf j'en faut se rendre compte que c'est des gens que normalement tu n'as pas accès quoi tu as il a même fait un one shot sur les beatles ouais mais il n'est pas mais il n'est pas dedans malheureusement il n'est pas malheureusement mais il ya aussi un chapitre il raconte prendre ses vacances aux etats-unis oui oui c'est ça tout ce qui lui arrive et c'est en fait c'est il n'hésite pas à se mettre lui-même en scène en fait oui là se dessiner soit se dessiner carrément et franchement c'est c'est trop trop bien mon qui est banana qui demande et histoire courte d'ouazawa s'abonne quoi aussi très bon très bonne anthologie aussi je vous conseille ça je n'ai pas encore lui celle-ci je l'ai un peu plus vieille mais c'est avec le crocodile sur la sur la couleur mais c'est ce qu'il tâche il faut aussi toujours pourquoi il n'y a pas d'animé sur les oeuvres d'ouazawa bah il ya mon star déjà dixon mais il ya que monster non un monster qui est adapté en animé il me semble et un film donc il ya master keaton ouais le monster yawara et c'est tout après il a une trilogie de films qui est incroyable il ya une trilogie de films qui est incroyable j'ai toujours peur de les regarder un peu moi justement moi je suis pas du tout film live de manga et tout et celui là il passe tellement bien en fait c'est en fait comme je l'ai dit tout à l'heure la narration de d'ouazawa s'adapte parfaitement au cinéma en fait parce qu'il est lui aussi c'est vrai du coup ça passe son dessin tu vois genre il a des personnages qui sont enfin la meilleure de dessiner visage sont tellement gens réalistes et humains que tu mets un vrai acteur c'est son c'est ça le problème genre demande un acteur pour faire goku c'est bizarre parce que goku il a pas une tête d'humain tu as cité un peu alors qu'on va savoir les personnages sont tellement vrais qu'on bat derrière tout un acteur tu te dis pas c'est bizarre tu vois mais ça c'est les films sont très bien dans le chat c'est dit java c'est jikito mais on fait que je les regarde tiens c'est je crois que le 3 sorti à pas très longtemps non il assez récent j'ai plus d'attente en tête mais ouais c'est en tout cas si je voulais recommande ils sont très 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 bien bref ou razawa c'est un homme complet c'est à dire attend je sais ce que je veux dire et je veux justement j'en arrivais là on est connecté là depuis ça d'un complet dans le sens où le mec fait de la musique il fait sur des albums qui sont qualités le mec c'est un mangaka il te fait des mangas et c'est que des masterclass total dans différents domaines c'est juste trop fort le mec fait aussi une émission voilà c'est le meilleur youtuber aussi incroyable c'est aussi c'est aussi le meilleur présentateur d'émission de l'histoire s'il fait le petit manga show version japonais tu vois c'est trop bien en gros ça s'appelle ça s'appelle main de ben c'est sur la chaîne est de nhk et en fait c'est c'est une émission où il parle avec enfin il fait des interviews on va dire de mangaka d'autres points les cas ils discutent de leur façon de travailler et c'est tellement intéressant bordel de merde c'est trop bien d'à l'excellent tout ce qu'il fait et ça me saoule il est trop fort on va dire récemment que c'était dispo en vue ou sta en titre anglais sur internet j'ai pas le temps de regarder du coup mais du coup tu t'en as regardé toi des émissions ouais c'est bah il y en a quelques-unes sur youtube j'aimerais ça et franchement one man le meilleur youtube et là je sais que là récemment il a sorti des nouveaux épisodes aussi ça faisait un moment qu'il avait passé des épisodes de ça et là j'ai fait ça justement le dessiné d'entendre exactement donc de tête il a interviewé igno asano la nuit poudre des démons de destruction ouais ouais bico ibi comme expérite va très souvent chez shoga koukan mais en tout cas j'aime bien sa façon de présenter et mettre en avant des auteurs tu les vois vraiment dans leur quotidien en fait au bureau comment il dessine d'apprendre des choses surtout que les auteurs ils ils ont tous la façon de travailler un petit peu donc c'est enrichissant que c'est le mot c'est enrichissant donc il a fait aussi l'auteur de de golgo 13 ou le go sortine donc le takao saïto fou il a fait qui d'autre il a fait joue de jito aussi donc c'est un auteur que j'aimerais que j'aime beaucoup et j'espère qu'on fera un dossier sur lui aussi prochainement il a fait à keiko inouye tout simplement moi aussi ouais ok les takiko inouye n'importe qui savent pas juste juste à ben que juste vagabond quoi les petits mangas comme ça dans l'album ouais au passage vous recommande aussi et son interview de sébastien abdelhamid avec clic donc il a eu la chance de l'interview v l'interview elle est très enrichissante c'était pour l'exposition justement de droit à savoir que c'est c'était il ya deux ans je crois je sais même pas si elle est trouvable encore cette interview si si elle est sur la chaîne je viens de la voir elle est sur la chaîne youtube de clic voilà vous voulez bien finir la soirée après le thème chose et c'est par ça dure 20 minutes je crois être comme ça ou à une vingtaine de minutes et c'est pareil tu apprends plein de choses c'est très très cool ah ouais ça l'annonce à l'exprime encore en fait je sais qu'ils ont ils sont allés aussi tourner chez ouazawa ouais interview et qu'elle est jamais sorti parce qu'il y avait des problèmes après mais voilà en tout cas voilà ouazawa c'est un mangaka qu'on aime tout particulièrement fallait qu'on consacre une une émission et la sortie de yawara et atchoum shikana était la perte la parfaite occasion fallait le faire ce qui est bien toi et là vous voyez que zella par exemple il arrive encore une fois à mêler je n'ai pas lé dans la tchoum mais il met un peu de la musique dans la tchoum dans ses mangas il met un peu de ses mangas dans ses albums alors particulièrement bon alors si je dis pas de conneries c'est dans celui-ci là celui que j'ai en main il dedans il ya la chanson de bob lennon c'est la chanson de de kenji dans tonneau et du coup on a la chanson chantée par aura zawa sur l'album est vraiment bon les albums ça peut être un peu dur de mettre la main dessus mais par contre ils sont sur spotify donc voilà si vous voulez écouter quelque chose dans le métro demain est vraiment vraiment c'est du c'est du bon rock c'est un peu à l'ancienne c'est vraiment vraiment cool genre je vous conseille vraiment c'est d'ailleurs la question que l'on n'a pas posé c'est quoi votre oeuvre préférée doit savoir parce qu'il faut faire la joie dans le chat dans le chat je vous laisse répondre aussi à la question j'ai assez compliqué j'adore billy battre mais mon voisin du coeur ça restera monster c'est avec ça que j'ai découvert avoir assez c'est monster c'est quelque chose de monster aussi je pense là moi du coup c'est monster parce que j'ai découvert avec ça enfin non c'est mon premier ou à savoir mais mais mon préféré c'est 20 century boys mais j'arrive pas de départager avec billy battre parce que je trouve que les deux se complémentent trop bien moi c'est mon premier le préféré c'est 20 century boys vraiment je suis trop trop fan de du manga je connais pas c'est les autres jours à voir pour me décider cette chronique non mais il est attentif je l'ai vu dans le chat je vois dans le chat pas mal de petits century boys donc il ya beaucoup de monster master kit on dit plutôt c'est surtout monster et 20 qui reviennent et généralement logique c'est le plus populaire pour commencer c'est peut-être plus à c'est ce que je conseillerai plus en tout cas un monster plutôt même à sadora parce que 26 century boss quand tu ne connais pas trop l'univers droit savoir comme on l'a dit c'est assez complexe donc tu peux décrocher je comprends qu'on puisse décrocher même si c'est c'est naster class et c'est encore quand même décrocher c'est trop incroyable faut vraiment faut pas ce côté pour aller dans le sens de david je trouve super bien c'est que c'est accessible et que ça parle à tout le monde vous pouvez vous pouvez faire lire du razawa à vos darons clairement sans problème moi je sais mon daron il est fan de razawa tu vois c'est son mangaka préféré mais vraiment vous pouvez y aller si demain voilà c'est noël vous savez pas quoi apprendre à vos parents vous leur prenez achoum ou vous leur prenez vous leur prenez un tome de monster ça marche c'est en plus il a un trait on pourrait dire un peu proche de la bd tu vois ça c'est ça ça te dénate ça te dépayse pas complètement c'est pour ça que t'as ni gucci d'être très populaire en france c'est que ça va pas les tirer complètement de ce qu'ils connaissent donc vraiment voilà si vous voulez faire découvrir même le manga de manière globale à des gens un peu plus âgés qui ne connaissent rien ou razawa valeur sûre vraiment voilà je pense qu'on va conclure quand le dossier on arrive bientôt à la fin de l'émission atchoum chez kana qui viennent de sortir en même temps que le tome 1 de yawara c'est chez kana vous pouvez foncer il ya aussi la reddition la perte édition de 20 qui tuer les boys qui arrive chez panini aussi à la fin du mois c'est le 24 octobre précisément à ne pas louper et